Pour créer l'interactivité de votre projet, vous devez créer des liens entre les séquences. Je vais créer une nouvelle séquence en cliquant et glissant ma vignette jusqu'à mon storyboard. Et en cliquant sur le petit cercle jusqu'à une autre séquence, je vais créer un lien. Lorsque je rentre en mode édition de ma séquence, je retrouve l'image que j'ai cliquée et glissée sur mon storyboard. Ainsi qu'un bouton qui s'est créé automatiquement puisque j'ai créé un lien entre les deux séquences. Lorsque je clique sur mon bouton, le panneau de propriété du bouton apparaît, où je peux changer le nom du bouton, son style, sa durée ainsi que son temps de départ. Je peux personnaliser sa position, sa taille, et je peux lui ajouter des effets de transition, d'entrée et de sortie. Dans la deuxième version de Clint, tous les médias peuvent avoir un lien. Donc si je clique sur cette image et que je vais dans son panneau de propriété, dans l'onglet liens, je peux régler un lien vers une séquence, vers le menu d'index, une carte ou un lien internet. Si je décide d'attribuer un lien vers une séquence à cette image, je peux sélectionner la séquence et lui attribuer un nom qui apparaîtra au survol de la souris sur le média. Je peux également régler l'overlay, qui fera apparaître la séquence de destination en superposition, et régler également la transition avec laquelle elle apparaîtra. Une séquence en overlay apparaît en superposition de la séquence mère, sans pour autant la fermer. Je peux lui attribuer plusieurs options, notamment mettre en pause la séquence mère, une option de fermeture automatique à la fin de ma séquence en overlay, et je peux choisir d'afficher ou non le bouton de fermeture. Donc si j'exporte ma séquence dans le player de Clint, je peux voir que mon image est cliquable et dispose d'un texte qui apparaît au survol. Le bouton est également cliquable et me dirige vers ma séquence d'introduction. Donc si je clique sur mon image, une séquence va apparaître de droite à gauche, en overlay, et je disposerai également d'un bouton de fermeture, comme je l'ai réglé dans les propriétés de mon image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...